Ma meilleure amie ne me raconte plus ses stories avec ses mecs sous prétexte que je suis célibataire et que je ne pourrais pas comprendre certaines choses de couple. Son gars actuel n'est vraiment pas sain pour elle, elle me montre le contraire mais ce n'est pas la réalité. J'ai appris qu'il la trompe, j'ai des preuves de tout cela, mais je ne sais pas si je dois lui en parler, peut-être le sait-elle elle-même. Du coup, ma question concerne la place d'une amie dans une relation. Quelle est la place d'une amie dans une relation de couple ? Dois-je forcer mon amie à me parler et lui montrer qu'il n'est pas bon pour elle ? Dois-je lui dire ce que je sais sur lui ou au contraire, mon célibat ne m'autorise pas à me mêler des histoires de couple ? Merci d'avance. Merci d'avoir partagé cette histoire qui, je pense, va faire réagir énormément de personnes. On sait que les copines célibataires sur le côté, là, elles sont considérées comme des sorcières. Franchement, moi, je me mets dans ta peau. Si c'est ma meilleure amie, je lui dirais que... Alors, je ne sais pas comment je ferais, mais j'essaierais, tu vois, par des chemins tortueux, de lui dire que malheureusement, j'ai appris que son gars, il l'a trompé. Ou je lui dirais, voilà, j'ai appris une chose sur ton gars, est-ce que tu veux que je te le dise ou pas ? Tu vois, je la préviendrai. Les amis célibataires, franchement, tu ne sais pas, peut-être que la raison pour laquelle elle t'a dit de ne pas... Qu'elle ne voulait plus qu'elle t'en parle, c'est peut-être parce qu'eux, dans leur couple, ils sont dans un couple libertin. Qu'est-ce que tu en sais ? Peut-être aussi qu'elle ne voulait pas que tu saches qu'elle aussi, elle est dans la tromperie, au fait. C'est-à-dire que respecter ce que vos copines... C'est pour ça, vos amis célibataires, là, toujours, il ne faut pas les avoir dans vos vies. Mais Christophe, ça veut dire quoi ? Non ! Tu ne vas pas l'ajouter parce qu'elle est célibataire ? Non, mais forcément, regarde, une personne qui n'est pas en relation, une personne surtout qui a été trompée, parce qu'il y a tellement de cas de figure aujourd'hui, une personne qui est aigrie de son ex ou de ses ex, « Ah, moi, je ne trouve pas la mort, gna 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 », toi, dans ton couple, si ça ne va pas, est-ce que tu penses que cette personne-là qui est dans la HES, qui a du mal à trouver, va te reconforter ? Qu'est-ce que tu attends de cette personne ? Quand on dit qu'il ne faut pas avoir des amis célibataires qui sont aigris, c'est pour ça. Tu ne peux pas avoir une amie célibataire qui est dans la reconstruction, qui essaie de se construire parce qu'elle a vécu des trucs et tout, mais les amis célibataires aigris, ce sont des virus. Voilà, si vous voulez que vos couples se brisent, laissez des amis célibataires aigris dans vos vies. Mais pourquoi tu dis aigris ? On a juste parlé de femmes célibataires. Non, mais moi, je précise celles qui sont aigris. Et celles qui sont normales ? Celles qui sont normales, c'est bon. Voilà. Si tu as une amie qui, après rupture, elle rebosse sur elle, elle s'est remise en question, elle a vu où est-ce qu'elle a mal fait des choses dans sa relation précédente, OK, parce qu'elle aussi, elle avait une relation. Mais les personnes qui sont aigrées là, ils ont trop la bouche à parler vite. Ils vont toutefois, ils vont vous conseiller, ah non, mais... Parce qu'eux, au fait, le reflet qu'ils vont vous donner, c'est ce qu'elles ont. Et ce qu'elles ont, c'est l'aigreur vers les hommes. Tu penses qu'elles vont te dire, non, mais tu sais, mais c'est pas vrai, Amandine. Non. Elles vont te dire, de toute façon, les Congolais, les hommes, les Antillais, les machins, ils sont toujours comme ça. Fouillez les amis aigris. Mais là, papa, tu n'as même pas répondu à la question, pardon. La question, c'était quoi même ? Est-ce qu'elle doit dire à sa copine que c'est vrai ou la trompe ? Bah, c'est ce que j'ai dit au début. Peut-être qu'elle, elle est dans un couple libertin, elle ne veut pas te le dire parce qu'elle ne veut pas se salir, en fait, parce qu'elle sait que toi, tu vas la juger. Donc, si son amie le trompe, tu ne sais pas. Peut-être qu'elle ne le sait pas. Peut-être qu'elle est dans un couple, elle aussi, elle trompe. You don't know. Si l'ami, ta copine t'a dit, je ne veux pas que je te dise des choses, respecte-le. Elle ne va pas t'expliquer pourquoi. Elle t'a juste dit, je ne veux pas. Si ta meilleure amie te dit ça, quelque part, il y a une explication. Pourquoi tu veux toujours venir sortir ton aigreur et venir rapporter des choses ? Reste dans ton coin. Voilà, c'est mon avis.